Avertissement! Les missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devrait-moi de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensés par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui viennent vomir sur votre soulier. C'est pas de... c'est cute un bébé chien. En direct des engrais de CKRL! Voici les geeks contre A2! Samedi le 21 mars 2020! Voyons, ça a bien fadé vite ça! Oui, ça fadé vite! Qui qui parle? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon Dieu Seigneur! En fait, je viens de vous mentir. Je viens de faire un mensonge éhonté. Parce qu'on n'est pas samedi... Oui, on est samedi. Vous êtes samedi. Nous sommes jeudi le 19. Yes. Émission préenregistrée, live des studios d'Arcade Québec. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Tout d'abord, tout d'abord, avant de vous expliquer pourquoi. Mon nom est Éric Lajoie. Je vous souhaite bienvenue à cette émission des geeks contre-attaque spéciale Corona! Donc préenregistrée, bien sûr, puisqu'on n'est pas live en studio. Les studios de CKRL sont jusqu'à toute fin pratiques, inaccessibles pour les émissions régulières. Il y a quand même, pour ceux qui écoutent CKRL à tous les jours, donc sachez que l'émission du matin et l'émission du retour vont vous donner beaucoup d'informations live sur les développements, bien sûr, du virus en tant que tel. Mais pour ce qui est de cette émission, il faut qu'on préenregistre. Donc c'est ce qu'on fait et je le fais live des studios d'Arcade Québec avec nul autre que Stéphane Goulet. Salut! Yes! Hey les gars, merci d'avoir accepté de faire ça chez Arcade Québec. C'est vraiment un honneur pour moi, vous qui m'avez accueilli dans les dernières années dans votre show, donc ça me fait plaisir franchement de prêter mes équipements aux geeks contre-attaque. C'est un honneur pour moi. J'ai toujours eu un désir inavoué pour tes équipements. Et, soyez sans crainte, on va quand même avoir, durant l'émission, les interventions des collaborateurs réguliers, donc on va avoir Conan, on va avoir Phil Jaques qui vont être là, mais via Skype, donc on va faire ça en remote. Donc, non seulement la qualité de leurs propos est inférieure, mais aussi la qualité du son de leurs propos serait inférieure. Ils ne sont pas là pour se défendre, c'est ce qui est merveilleux. Non, je sais, j'espère qu'ils ne réécouteront pas le show. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Fait que sans plus attendre, allons-y avec ce qui est la tradition. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geek-tualités. Alors, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé selon toi dans les actualités cette semaine? J'ai, au niveau des actualités Geek, tu sais que moi, je suis très, très focussé jeu vidéo, donc j'en ai, mais sur le jeu vidéo. Je pense que les autres vont nous arriver avec d'autres choses, justement, qui ne seront pas jeux vidéo. Non, bien, tu veux dire avant d'abord? Mais vas-y, mais vas-y fort. Ah, niaiseux, j'ai pas remis mon volume. Vas-y comme tu le veux. Donc... Chroniques jeux vidéo! Allons-y, jeux vidéo, si tu veux parler de jeux vidéo. Yes. Hey, tu connais la GameStop, justement, qui est UB Games ici au Canada. GameStop, c'est aux États-Unis. Oui. Ils ont déclaré aujourd'hui qu'il devrait être un service essentiel à la population. Ah oui? Oui, donc la compagnie qui... Ça n'a pas beaucoup de cheveux parce que ça a du front autour de la tête. Tout à fait, donc la compagnie qui prétend être un service essentiel à la population. De mon côté, honnêtement, c'est un peu vrai. Peut-être pas sur la formule de GameStop, mais... Ben, c'est parce que c'est... Je dirais que les employés n'ont pas un salaire de service essentiel. Donc, on va dire ça comme ça. Mais si on parle vraiment du jeu vidéo qui, à mon sens, est à peu près essentiel à certaines personnes, justement, dans cette période. Ben, dans les circonstances actuelles, je te dirais que ça devient quelque chose qui... Écoute, le nombre d'heures que tu peux investir sur l'argent que tu te commets, ça va devenir quelque chose qui va être très, très, très prisé dans les prochaines semaines, on ne se le cachera pas. Ben, justement, je t'en reparle tantôt, justement, c'est à savoir un peu les jeux qu'on devrait jouer quand on est en quarantaine, tu sais, les jeux qui prennent un peu plus de temps ou qui sont des expériences à faire, là. Donc, je t'en reparle après quelques news, bien sûr. Donc, GameStop, d'accord ou pas avec ça, eux, se prétendent un service essentiel à la population mondiale. Donc, pourquoi pas, simplement. Je vais te parler aussi de certains records qui ont été atteints. Counter-Strike Global Offensive, le 14 mars dernier, a atteint un million de joueurs simultanés. Donc, imagine, un million de joueurs simultanés pour un jeu qui est sorti en 2012. Quand même. Donc, ce jeu-là ne perd pas de sa popularité, il est vraiment dans le top de ce qu'on peut imaginer en termes de gaming. Un jeu qui est facile d'approche, qui est simple à prendre en main. Allez jouer à ça, honnêtement, ça vaut la peine. Ben oui, of course, of course. Est-ce que tu y as déjà joué un peu, Éric? Je n'ai pas joué beaucoup à des FPS multiplayer. Je connais le moteur, je connais le fait que Counter-Strike est basé sur le moteur de Half-Life, tout ça. Et Team Fortress, à l'époque aussi, qui avait commencé la première version. Première version, donc... Parce que je sais que ça avait commencé comme étant un mod. Tout à fait. Et c'est devenu officiel par la suite, quand ils ont sorti après ça Blue Shift. Yes. Si je me souviens bien. Mais le moteur a été surprenamment flexible pour s'adapter au multiplayer. Parce qu'il faut comprendre qu'Alph-Life, quand il a été créé, c'était juste un single player, first person shooter. Et c'est devenu un peu le... Voyons, qu'est-ce que se passe? Ah, ok, on a... Good. Je vais regarder quelque chose ici. Yes. On reçoit des notifications pendant qu'on enregistre, ce qui est merveilleux. Ce qui est tout à fait merveilleux. Ok, donc c'est ça, c'est Conan. On va pouvoir se préparer à y jaser tout à l'heure. Donc, voilà. Que de plaisir d'être live comme ça avec... Non, c'est ça, tu disais, donc pour... Continue du Counter-Strike. Yes, ben regarde, Counter-Strike, c'était ça. Donc, un million de personnes qui ont joué. Sinon, dans les joueurs simultanés, Steam, le 15 mars dernier, a atteint un sommet inatteignable, je crois, dans le jeu vidéo. Ça va peut-être se dépasser dans les prochains jours, mais honnêtement, 20 millions de joueurs consécutifs sur Steam le 15 mars dernier. La veille, le 14 mars, il y avait 19 millions de personnes qui étaient là. Donc, c'est des sommets de joueurs en même temps, dans le fond, sur la plateforme qui jouent. Dans les jeux les plus joués, bien sûr, Counter-Strike, il y a Dota aussi et PUBG qui ont été les jeux les plus joués. Avant ça, Steam avait atteint une seule fois 18 millions de joueurs. C'était le mois passé. Donc, toujours, toujours dans la vague du coronavirus, les gens qui s'isolent et tout ça, ça donne des millions de joueurs comme ça qui vont jouer. Normalement, Steam se tient vraiment autour de 4 ou 5 millions de joueurs. Donc, imaginez ces 4 fois ce qu'ils vont chercher en termes de popularité de joueurs sur la plateforme. Donc, imaginez les infrastructures que ça prend pour maintenir l'interaction, autant au niveau du gameplay qu'au niveau des interactions entre les joueurs. C'est hallucinant comme structure. Ça doit être fou raide derrière ça. Steam qui est une plateforme ultra, ultra, ultra performante. Je veux savoir, est-ce que tu as vu, Éric, cette semaine, l'espèce de... Comment je pourrais appeler ça? Je vais le dire comme ça sort, puis tu pourras me juger si tu veux. Nintendo et Lego se sont placés ensemble pour faire un genre de... Comment on pourrait appeler ça? Un genre de jeu de Lego avec Mario Bros. Est-ce que tu as vu cette vidéo-là? J'ai vu ça, c'était weird. J'avais l'impression que c'était un genre de fan vidéo sur le coup, mais finalement, c'est officiel. Non, c'est officiel. Donc, c'est vraiment Nintendo et Lego qui s'allient ensemble et qui ont publié une vidéo, justement, d'un genre de jeu de Lego incluant Mario Bros dedans. Donc, c'est des genres de blocs interactifs dans lesquels tu vas avoir un Mario qui a peut-être un 2 pouces et demi, 3 pouces de haut, qui a un écran LCD sur lui et qui va, dans le fond, interagir un peu avec les autres blocs. Donc, on a des Piranoplanes, on a des Koopas, on a des Goombas, dans le fond, dans le jeu. Et là, on va jouer avec Mario et le faire se promener un peu sur un genre de plateforme qu'on pourra modifier, moduler à notre guise au niveau de Lego. La vidéo qui est sortie dure à peu près 2 minutes, un petit peu moins que 2 minutes, et les enfants, il y a 2 enfants qui y jouent, et les enfants ont véritablement l'air de s'emmerder. C'est hallucinant, je te jure, ça capote. Quand je regardais ça, j'avais un véritable malaise. Donc, en tout cas, ça va sortir quelque part en 2020. Il n'y a pas de date encore, pas de prix encore d'annoncer. Mais c'est, je te dirais, relativement douteux. Je ne comprends pas comment Nintendo et Lego, qui sont des machines, mais tu sais, on peut parler de machines au niveau de l'entertainment, comment ils peuvent arriver avec un produit du genre en pensant que ça va attirer le jeune gamer. Mais bon, ce n'est peut-être pas pour moi. Non, non, mais c'est ça, mais on va voir. Je veux dire, j'imagine que de ce temps-ci, les compagnies vont gavacher à peu près n'importe quoi sur les murs en voyant ce qu'ils vont y coller. C'est à peu près ça. Mais Nintendo n'a pas cette philosophie-là, normalement. Quand ils sortent de quoi, c'est bon tout le temps. Bien, c'est ça, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est passé par des focus groupes. Je ne sais pas tout le protocole que Nintendo utilise dans des cas réguliers, mais reste que ce sont du genre à avoir des produits qui sont étonnamment... Tu as l'impression que ça a été testé pendant des mois, des mois, des années. Ça arrive, c'est léché, c'est propre, c'est clean, ça fonctionne. Là-dessus, il faut le donner. En tout cas, ça a vraiment l'air louche. Sinon, je veux te parler de la NFL. Tu sais que j'ai un amour fou pour la NFL. Et donc, Touquet qui annonce le retour des Jeux de la NFL. Wow! Tu m'en vois, j'ai présentement une dureté à quelque part. Je suis surpris, en fait. Tu penses? Oui, bien, dans le sens que je pensais que Madden avait un contrat d'exclusivité avec nos amis de la NFL. Yes. Et finalement, non. Apparemment, soit que le contrat tombait à échéance et que c'était n'importe qui pour en faire un. Ce qu'on nous explique, c'est que le contrat d'exclusivité est pour les Jeux de simulation de la NFL seulement. Donc, Madden demeurera la série de Jeux de simulation de la NFL. Donc, Touquet nous annonce un jeu qui ne sera pas de la simulation. Ah, soit plus arcade un peu. Yes. Donc, soit... Un NFL Blitz à l'époque. Oui, bien, c'est ça. Soit NFL Blitz, NFL Street ou peut-être même du Football Management, carrément, pour arriver à, justement, un peu rivaliser. En tout cas, au moins propulser la NFL ailleurs au niveau du jeu vidéo. Ça risque d'être quelque chose comme ça. Donc, ça ne nous a pas été annoncé. Mais Touquet avait fait... Le dernier jeu que Touquet avait fait au niveau de la NFL, c'était en 2005. Donc, c'était le Touquet 5 qui était sorti en 2004, bien sûr. Donc, pourquoi pas? Je suis excité à ça, honnêtement. J'ai hâte de voir. J'avais adoré les NFL Blitz et tout ça. Donc, pourquoi pas? OK. Bon, bien, là, on va tester comment le Skype fonctionne. Conan est ready. Yes, vas-y, vas-y. On appelle Conan. On va voir comment ça fonctionne. Yes. Donc, Carl, Carl, comment ça marche? Je pense que... Yes. Comment ça marche? Bon, appelle. Conan. Voilà. T'as un petit téléphone à côté de sa face. Si tu te places à côté de sa face, t'as un petit téléphone juste là. Ben oui. Ben oui, regardons ça, toi. Et là, tu l'appelles. Je suis bien samaré, mais mon Dieu, c'est bien fort. T'as bien. On va falloir faire ça hors d'onde le prochain coup. Yes. Faisons ça hors d'onde la prochaine shot. Live au Geek Contre-Attaque. Donc... Toujours bien préparé, c'est Geek. Bonjour, Conan. What's up, les boys? Non, Conan, qui nous arrive avec un masque de... C'est un masque de quoi, ça? C'est un masque... C'est un masque de docteur de la peste. Yes. Docteur de la peste. C'est sûr qu'on n'aura pas l'image pour Geek Contre-Attaque en disférée, bien sûr. Mais oui, voilà. Donc, on a notre Conan très steampoquien avec le chapeau kick des culs, Conan. C'est solide. Moi, je vais l'enlever parce que... C'est un choix avec ça. Donc, Conan, live au Geek Contre-Attaque. Salut, mister. Hey, salut les boys. Hey, donc, as-tu des petites nouvelles en vrac, toi? J'ai des petites nouvelles en vrac, écoute. Mais non, ce que je peux faire avec toi, tu as laissé le temps de te répréverer les nouvelles. Ce qu'on va faire, on va faire la toune de la semaine. Yes. La première toune de la semaine. Puis à partir de là, tu pourras te préparer 3-4 cassins. Puis on va revenir avec des petites virtualités de Conan qui va rester avec nous. On va avoir du fun. Fait que, attention les yeux. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, on va aller, bien entendu, avec nos amis de Overclock Remix. Parce que ce n'est pas parce que je fais ça dans un contexte spécial que je vais changer mes habitudes. OK? Donc, on va y aller avec une chanson de Legend of Zelda Breath of the Wild. Basée, dans le fond, sur les chansons qui sont dans les villages. Je ne sais pas trop. Ça s'appelle R. J'ai choisi la chanson parce qu'elle est sortie cette semaine. Ou la semaine dernière, je ne me rappelle pas. Et surtout parce que c'est une chanson qui est intitulée Our Home. Parce qu'on va visiter maintenant beaucoup nos propres domiciles. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un bel hommage à ça. Donc, on va écouter Our Home de Breath of the Wild. C'est du... Si je ne me trompe pas... C'est du remixeur Lupus. Mais là, je ne vois même pas le nom du gars parce que j'ai mal setupé mes affaires. Donc, Joke! Voilà! Si je ne me trompe pas, c'est Joke Legend of Zelda Breath of the Wild Our Home. On écoute ça au Geek. Contre-attaque. Je ne me trompe pas, c'est Joke Legend of Zelda Breath of the Wild. Sous-titrage ST' 501 ... 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